L'activité que nous connaissons tous et qui est rentrée dans les mœurs, c'est l'activité d'une société, d'une humanité, qui coule dans un seul sens. Elle dévale les pentes, elle coule avec le courant qui emporte tout avec elle. Et tous ceux qui sont emportés avec elle glissent dans la pente vertigineuse d'une société malade où tout se répète de la même manière. Mais toi, si tu sais, si tu vois tout ça, si tu n'aimes pas tout ça, si tu comprends que là-dedans il y a un problème, il te faudra remonter le courant. Faire un effort considérable pour ne pas te laisser couler avec le troupeau de moutons. Parce que c'est ça la vie. La vie c'est ne pas suivre la logique qui a été installée depuis les décennies et les décennies de propagande qui t'ont demandé à être ce que tu devrais être. Ce que tu devrais être, c'est la logique d'un monde qui est en éperdition, malade, et qui cherche toujours à répéter la même chose sans aller chercher la racine du problème. Le problème, nous ne le voyons pas, parce qu'on est aveuglé par le courant qui nous a entraînés. Ce courant, c'est l'illusion, l'illusion qui nous emporte à nous faire faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même, parce qu'on a peur des conséquences. Donc, laissez être le courant. Et toi, fais face au courant. Regarde qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce qui t'empêche de remonter. Et la société entière sera une distraction pour toi. Parce que ce que tu es à ce moment-là, tu deviens un danger pour ce courant qui coule. Tu vas le freiner, tu vas t'extiaper de ça, et tu n'alimenteras plus ce courant. Ce courant qui coule et qui va à l'éperdition. Ce monde malade, dans lequel tout le monde tombe malade. Il faut voir en soi-même, combien on est accoutumé à faire des choses comme l'habitude le prévoit. Comme la masse le prévoit. Comme la norme établie le prévoit. Et nous le faisons inconsciemment. Et cette inconscience est le courant qui coule. Cette illusion. Cette croyance. Ce devenir que l'on aimerait être. Tout ça, c'est le courant qui coule. Et là, on parle de la fin de cette activité. Pour que tu puisses te retourner et regarder les choses complètement d'une autre manière. D'une manière qui ne t'a jamais été prescrite. D'une manière qu'il n'y a que toi qui peux le voir, quand tu commences à t'extiaper de ce courant. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et il te faudra beaucoup d'authenticité pour aller remonter ce vaste courant. Ce courant médiatique, ce courant de mensonges qui se répètent. Et qui engloutit l'esprit. Et l'esprit qui ne sait plus, qui reste confus face à tous les événements qui se jouent. Il y a une confusion terrible au sein de ce courant. Et toi, qui souffres, qui en a marre, qui ne veux pas continuer ainsi. Qui sait que ça, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas celle qui va te donner la joie de vivre. Mais celle qui va te donner probablement quelques plaisirs, mais éphémères. Et dans ces plaisirs éphémères, il y a encore toute une peur, toute une déception, toute une frustration pour les avoir. Alors, quand tu souffres, si tu veux, voir au-delà de toute cette agitation, de toute cette activité. Alors, ton esprit doit se connaître. On doit apprendre à voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que ce courant qui coule nous emporte, on ne sait même pas qu'on a été emporté. On est dans l'obligation. Dans le train-train, dans l'habitude. On se répète des choses sans même le savoir. C'est à la fin, les conséquences de tout ça, qui fait mal. Nos forêts sont détruites, nos mers sont détruites. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim. Et il y a une constante insatisfaction face à tout ce que l'on te propose. Tout ce que l'on te propose n'a rien à voir avec ce que la vie te donne. Tout ce que tu te promets à toi-même ne sont que tes propres désirs de vouloir être celui qui vit une vie en dehors de toutes ces tribulations. Ce n'est pas le fait de vouloir vivre une vie dans une zone de confort qu'il faut trouver. Il faut trouver pourquoi tu as besoin de cette zone de confort. Et trouver comment éradiquer ce besoin de t'aliéner, de te mettre à l'écart, de t'isoler, de t'emprisonner dans ta bulle. Il faut que tu ailles au-delà de tout ça. Tu vas y voir la racine de ton problème. La racine de ton problème, c'est que tu es aveugle. Tu ne vois rien d'autre, pas plus loin que le bout de ton nez. Ce n'est pas quelque chose que j'ai contre toi. C'est quelque chose qui est observable dans la vie de tous les jours. Nous ne voyons pas plus loin que ce que nous voulons avoir pour pouvoir être bien. Et tout ça, ça nous empêche d'être ce que l'on est, ce qu'il y a vraiment d'essentiel. Et ce qu'il y a d'essentiel, c'est au-delà de toute cette activité. L'activité de vouloir être bien. L'activité de vouloir s'acquérir d'un quelconque bien-être que l'on te propose sur cette planète. Dans ce monde, ce monde mondain, où tout est bon, tout est convoité. La liberté viendra à celui qui accepte de regarder que tout est faux. Qui accepte d'admettre que tout ce qu'il a en sa possession, tous les moyens qu'il a, sont faux. Et à ce moment-là, abandonner ce qui est faux. Et quand tu as abandonné ce qui est faux, alors le vrai est là. Tout simplement, il faut savoir abandonner ce qui est faux. débusquer les illusions, débusquer les promesses que tu te promets à toi-même et les abandonner. La vie que tu aimerais avoir, ce n'est qu'une illusion. Il n'y a que la vie qui existe que tu peux avoir, que tu peux vivre. Le reste, c'est de l'illusion. Deutable. Le reste, c'est de l'illusion.